Aujourd'hui nous recevons Bertrand Brie, commissaire d'expo pour le concours de BD scolaire, et c'est 50 ans. Alors Bertrand Brie, la plupart de vos formations tournent autour du théâtre et un peu de politique. Pourquoi en 2022 vous vous dites, je veux faire des études pour devenir libraire ? Alors en fait, j'avais donc un autre métier effectivement au départ, je travaillais dans la danse contemporaine. Et j'ai décidé que ça ne me convenait plus, donc du coup j'ai pas vraiment fait des études pour devenir libraire, j'ai fait une petite formation qui m'a permis de changer de métier. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de travailler auprès des librairies, et voilà, je me suis dit que c'était le bon moment pour le faire. Et pourquoi êtes-vous devenu commissaire d'expo ? C'est un passe-temps, c'est un métier ? Qu'est-ce que c'est pour vous ? Alors c'est un métier, donc c'est une mission que j'ai en plus de mon métier à plein temps, qui est d'être libraire du coup. Je suis devenu commissaire d'exposition parce que j'ai beaucoup travaillé sur des projets qui sont destinés à soit des personnes plus jeunes, soit des personnes amateurs, et j'ai plutôt un axe bande dessinée dans mon travail en librairie. Donc du coup ça s'est imposé assez naturellement, et le Festival Langoulême m'a proposé en fait de venir m'occuper du commissariat d'exposition. En une phrase, comment vous résumerez ce concours, son esprit et ce qui l'impose ? Alors je dirais que c'est... Je parle en connaissance de cause avec les différents témoignages que j'ai eus de la part des lauréats et des participants et participantes. Donc je sais que pour eux ça a été surtout beaucoup de plaisir. Ça a été l'occasion de rencontrer aussi d'autres jeunes gens qui faisaient la même chose qu'eux, puisque le dessin c'est une pratique qui est souvent solitaire. Et du coup c'est assez rare aussi de rencontrer des gens qui aiment faire la même chose que soi quand on fait ça tout seul. Et puis je pense aussi que ça permet d'ouvrir des portes et d'offrir des opportunités en fait à des jeunes gens qui n'ont pas forcément ou connu le milieu de la bande dessinée ou qui ne savent pas forcément comment s'y prendre pour devenir un artiste de bande dessinée plus tard. Voilà, ça peut être tout ça à la fois. D'accord. Aujourd'hui les jeunes s'intéressent de plus en plus au manga. Est-ce que vous sentez que ça se ressent dans ce qu'on vous donne, ce qu'on vous propose au concours ? Alors moi je ne fais pas partie du jury donc je ne saurais pas dire exactement si d'année en année on voit vraiment une influence. Ce que je peux dire en revanche c'est qu'à l'époque où je préparais l'exposition, du coup j'ai interrogé quelqu'un qui a été président du jury pendant 35 ans qui s'appelle Jean Solé, qui est un dessinateur et qui m'expliquait justement qu'avec l'arrivée du manga en France dans les années 80-90 on a vraiment senti l'influence aussi de certains mangas sur les planches qui étaient proposées par les participants. Donc en fonction des époques ça peut être Akira, One Piece, Full Metal Alchemist. Tout ça en fait effectivement c'est arrivé à un moment et c'est sûr que ça a marqué beaucoup de jeunes gens qui ont envie de faire de la bande dessinée. Après de dire que ça prend toute la place aujourd'hui je ne suis pas sûr parce que je pense que c'est aussi des gens qui ont des influences très mixtes, ceux qui participent au concours. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça prend une plus grande place que lorsque le concours a été créé. Est-ce qu'aujourd'hui participer à ce concours peut vous ouvrir une voie dans la carrière d'auteur de BD ? Oui, c'est sûr. En fait les différents lauréats du Grand Prix de la Ville d'Angoulême, qui est vraiment le Grand Prix qu'on gagne quand on a gagné le concours de la BD scolaire, il y en a je dirais 80% qui ont fait une carrière d'auteur ou d'autrice de bande dessinée. Et aujourd'hui est-ce que ça vous arrive de lire des BD que un de vos lauréats aurait passé et de vous dire j'ai bien fait de le laisser passer, en tout cas le jury a bien fait et qu'il a eu une grande carrière et que j'ai participé à les faire. C'est une bonne question. Je pense effectivement que ça m'est arrivé de lire des bandes dessinées de personnes qui ont été lauréates du concours et je me suis dit qu'effectivement pour elle et pour eux ça avait dû être quelque chose d'important. Je pense qu'il y en a tout un tas que j'ai écouté et chez lesquels ça se ressent aussi cet appétit pour la création quand on est plus jeune. Et on voit aussi parfois sur leur première planche quelques traces du style qu'ils vont avoir plus âgés. Et ça je trouve ça assez chouette. Du coup effectivement j'ai pu lire des bandes dessinées de personnes qui ont été lauréates et dont j'ai vu les planches alors qu'ils étaient plus jeunes. C'est quelque chose qui est assez frappant. Aujourd'hui, quel genre de BD préfère vous lire en dehors du concours ? Oh alors là je lis beaucoup de choses. Parce que c'est mon métier aussi. Donc je lis, j'aime bien lire des vieilles bandes dessinées, un peu plutôt des bandes dessinées qu'on va qualifier aujourd'hui de patrimoine qui ont marqué leur époque aussi. J'aime beaucoup lire les nouvelles sorties, la jeune création. Récemment, qu'est-ce que j'ai aimé ? J'ai beaucoup aimé la dernière bande dessinée de Daniel Close qui s'appelait Monica. J'ai beaucoup aimé les bandes dessinées de Lisa Blumen. Il y en a tout un tas que j'aime beaucoup en fait. Qu'est-ce qui fait que la bande dessinée attire autant le jeune public en français ? Eh bien, je pense que dans la bande dessinée, il y a une part de plaisir dans la lecture et puis dans l'écriture et dans le dessin qui est assumée. C'est aussi un mode de lecture qui n'est pas forcément le même que le roman. Et puis la littérature en France aussi, elle peut avoir cette image parfois un peu sévère, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, il y a des romans qui sont très rigolos aussi. Mais la BD, elle est tout de suite partie vers quelque chose qui lui a longtemps collé à la peau, qui est cette image de divertissement. Elle n'est pas que ça, mais je trouve ça chouette aussi qu'on lui conserve cette part de plaisir. C'est un art, mais c'est aussi beaucoup de plaisir. Mais alors, quel lien entretient la jeunesse française avec la BD aujourd'hui ? Autant l'écriture que la lecture, c'est-à-dire que... Je pense que ce qui est chouette avec la bande dessinée chez la jeunesse aujourd'hui, c'est que c'est un grand terrain d'expérimentation. Donc on peut choisir, si on est à l'aise avec l'écrit, on peut choisir d'écrire. Si on n'est pas à l'aise avec l'écrit, on peut choisir de dessiner. Les formes sont très libres. Donc je pense que ça permet aussi, en tout cas chez les jeunes gens que j'ai pu interroger jusque-là, et chez leurs enseignants et enseignantes ou intervenants, j'ai pu voir justement cette chose qui fait que la bande dessinée offre une grande liberté dans ce qu'on a envie de raconter. Puisque ça peut prendre plein de formes, en fait. Et on peut décider de casser ces formes-là, d'aller fouiller dans des choses qu'on n'a jamais vues. On peut décider de faire de la bande dessinée très classique ou pas. Comme je disais, du coup, de la bande dessinée muette ou pas. Enfin, voilà, c'est très libre. Donc je pense que ce qui est sûr, en tout cas, c'est que c'est un super terrain d'expérimentation. Et après, en termes de lecture, est-ce que la jeunesse entretient un lien particulier avec la bande dessinée ? Je lui souhaite. En tout cas, si elle ne le fait pas, je l'invite à s'y pencher. Moi qui ai visité l'exposition, j'ai vu que les sujets étaient non seulement variés, mais en plus, j'ai vu que ça venait de toute origine. J'ai vu Corée, Espagne, Portugal, ça vient de partout. Est-ce que comment vous expliqueriez ça, que ça s'est autant exporté de ce concours ? Alors, ce concours-là, au tout début, quand il a été créé, en 1975, quand vous n'étiez même pas une idée, et moi non plus d'ailleurs, c'était un concours qui était destiné exclusivement aux élèves d'Angoulême. Et petit à petit, il a été étendu à la Charente, puis à l'Académie de Poitiers, puis à quelques villes qui ont commencé à y participer, donc Bordeaux, Marseille, Lille, Paris. Et puis en 1985, c'est à ce moment-là qu'il est devenu national. Et du coup, aujourd'hui, toute la France peut y participer, mais aussi les gens qui sont dans les établissements français à l'étranger. Ce qui fait que du coup, on reçoit aussi beaucoup de planches ou des écoles françaises ou des lycées français de l'étranger. Ça veut dire quoi, le cadre scolaire, pour ce concours ? Alors, le cadre scolaire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que normalement, on participe via son établissement. Donc il faut savoir qu'il n'y a pas que des établissements scolaires qui participent. Il y a aussi des centres socioculturels, des centres d'animation. En tout cas, l'idée, c'est qu'il y ait une structure qui encadre un peu. Et après, en fait, l'avantage de ce concours, c'est qu'il est très libre. C'est-à-dire que les enseignants ou les intervenants, en fait, ils peuvent s'en emparer un peu comme ils veulent. Ils peuvent décider d'en faire vraiment la colonne vertébrale de leur année. Ou alors, ils peuvent l'inscrire comme le prolongement d'un programme. Ils peuvent... Enfin, il n'y a vraiment pas de règles à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est très souple. Donc, ça peut se faire dans un cadre scolaire. Mais il y en a aussi beaucoup. Il y a beaucoup de participants et de participantes, en fait, qui ont juste demandé à leurs enseignants de tamponner la feuille. Et ils ont fait leur planche de leur côté. Et basta. Merci, Bertrand Brilly, commissaire d'exposition pour le 50 ans de la BD scolaire. Vous avez très bien répondu à nos questions. Merci. Eh bien, merci à vous. Merci.